Bonjour, bonjour à tous, c'est vraiment un privilège d'être avec vous aujourd'hui et surtout de vous présenter les résultats de notre projet sur le développement du Camerisier, donc stade phénologique et modèle bioclimatique pour le Québec. Mon nom est Caroline Turcotte, je suis agronome et conseillère en horticulture fruitière au MAPAC, au bureau de Sherbrooke en Estrie. Donc en fait, je fais la présentation aujourd'hui au nom du comité de projet que j'ai eu le bonheur de coordonner de 2017 à aujourd'hui. Donc une équipe de travail dévouée, très compétente et vraiment sympathique avec qui j'ai eu le bonheur de travailler durant ces années. À chaque année, les conseillers du MAPAC et les conseillers de club et conseillers privés au niveau des cultures fruitières émergentes, on se rencontre annuellement pour faire le bilan de la saison. Et en 2016, l'idée de suivre les Camerisiers, le développement du Camerisier de plus près a été lancée. C'est vraiment à ce moment-là qu'on a décidé de bâtir le projet. Déjà à cette période-là, la Camerise était une culture qui avait le vent dans les voiles. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle on a décidé d'y consacrer du temps et des ressources pour l'étudier vraiment plus en détail. Puis c'est le cas de le dire, on l'a vraiment eu sous la loupe du débourrement à la récolte. Évidemment, encore aujourd'hui, les données de nos statistiques au MAPAC nous indiquent environ 200 producteurs de Camerisier qui déclarent cultiver sur une superficie d'environ 350 hectares. Donc encore aujourd'hui, la Camerise, c'est de loin la culture fruitière émergente qui a eu la plus grande croissance. Donc je vais vous présenter aujourd'hui ce projet qui est une collaboration en fait entre le MAPAC et Agriculture et Agroalimentaire Canada. Donc les objectifs qui sont devenus en fait nos résultats, le premier objectif était de déterminer les stades phénologiques d'importance des Camerisiers, d'élaborer des modèles bioclimatiques de degrés jour pour différents cultivars de Camerisier pour le Québec et d'illustrer les périodes de floraison des différents cultivars et leur synchronisme. Le projet, en fait, s'est déroulé dans six régions du Québec, comme on peut le voir sur le tableau. Donc si on part du sud au nord, on avait un site à l'étude en Montérégie, en Estrie. Ensuite, on avait un site également en Chaudière-Appalaches, dans le Bas-Saint-Laurent, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et en Gaspésie. Le projet s'est déroulé durant trois années, de 2017 à 2019. Et au départ, le comité avait convenu de suivre deux cultivars obligatoires, soit le Berry Blue et le Indigo Treat. Donc je vais vous expliquer les carrés verts. Donc à chaque fois qu'il y a un carrés verts, c'est qu'il y avait un site et un cultivar qui étaient suivis sur ce site-là. Quand il y a des carrés verts plus pâles, en fait, c'est un site différent. Donc on peut voir qu'au Lac-Saint-Jean en 2017, on avait choisi un site au départ, puis on a dû le changer en 2018 et 2019 pour avoir un site plus représentatif. Alors qu'en Estrie, en 2018 et 2019, on a décidé d'ajouter un deuxième site sur lequel on a suivi les Berry Blue aussi. Donc on avait deux sites en Estrie où on suivait les Berry Blue en 2018 et 2019. On a également ajouté à partir de 2018, en fait, on s'est arrangé pour avoir des données pour le Indigo Gem durant au moins deux années du projet. Donc, comme on voyait que les Indigo Treats n'avaient pas nécessairement les rendements qu'on s'attendait, puis que le Indigo Gem semblait plus intéressant pour les producteurs, on a décidé vraiment de recueillir des données dans le Indigo Gem, puisqu'il y en avait sur tous les sites qu'on suivait. Le Aurora a été suivi sur quatre sites, donc en Montérégie, en Estrie, à Chaudière-Appalaches et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et le Honey Bee a été suivi en Montérégie durant les trois années. On a également suivi quelques autres cultivars, par exemple le Indigoium, le Tundra, l'Arissa et Happy Giant. Par contre, ces cultivars-là ont été suivis seulement quelques années et sur quelques sites, donc on n'avait pas suffisamment de jeux de données pour les utiliser pour nos résultats. Donc, on les a écartés. Pour le Boréal Beauty et le Boréal Blizzard, ces deux cultivars-là ont été suivis en Montérégie et en Chaudière-Appalaches en 2019. Et comme ce sont des cultivars prometteurs, on espère pouvoir les suivre au cours des prochaines années pour les ajouter éventuellement à nos résultats que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, au niveau de la méthodologie, on a suivi des plants qui avaient au moins quatre ans et qui avaient une bonne croissance. Donc, c'était un critère de base qu'il fallait s'assurer et qu'on ait des plants en bonne croissance et d'au moins quatre ans. Les observations, on les a faites une fois par semaine du débourement à la récolte, mais durant le temps de la floraison, on s'est arrangé pour passer deux fois par semaine puisque le développement est un peu plus rapide. Puis, on voulait avoir le plus d'informations possibles durant la floraison. Donc, on a passé deux fois par semaine. Puis, on a suivi, en fait, pour chacun des cultivars sur chaque site, on a sélectionné cinq plants. Et sur ces plants-là, sur chacun de ces cinq plants-là, on sélectionnait deux tiges. Comme on peut le voir ici, en fait, ça démontre un exemple de tiges qui pouvaient être sélectionnées. Donc, les numéros correspondent, dans le fond, c'est des numéros qu'on donnait aux bourgeons, mais le bourgeon 1 correspondait toujours aux bourgeons terminal. Ensuite, au premier entre-neu, on avait les bourgeons 2 et 3, et ainsi de suite, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis, on installait, dans le fond, toujours un ruban forestier après les huitième et neuvième bourgeons pour s'assurer qu'on suive toujours la même tige tout au long de la saison. Donc, évidemment, ces neuf bourgeons-là, dans le fond, neuf bourgeons qu'on observait sur dix tiges par cultivar, ça nous donnait un total de 90 bourgeons par cultivar qui étaient suivis durant toute la saison. Et pour chacun de ces bourgeons-là, à chaque visite, on identifiait et on notait le stade de chaque bourgeon. Donc, au total, c'est plus de 7 000 bourgeons qui ont été observés durant les trois années sur tous les sites et plus de 100 000 données qui ont été cumulées. Donc, quand même une base de données assez impressionnante. Donc, en fait, je suis très fière aujourd'hui de vous présenter notre premier outil qui résulte de ce projet-là. Il s'agit d'une fiche qui est disponible sur Agriréseau et qui présente les stades de développement du Camerisier, donc les stades phénologiques et les modèles bioclimatiques. Donc, sur Agriréseau, vous allez pouvoir trouver la fiche dans la section Petits fruits, mais je vais prendre le temps aujourd'hui. Vraiment, c'est un peu l'idée de ma présentation, c'est que je vais prendre le temps avec vous de décortiquer les informations qui se trouvent sur la fiche. Et dans le fond, vous expliquer un peu comment on peut utiliser ces données-là. Donc, les stades de développement, si on y va de façon plus en détail. Donc, on a le premier stade qui est le stade de dormance. À ce stade-là, les écailles des bourgeons sont bien fermées. Tout ce qu'on voit, c'est les écailles brunes. Il n'y a pas de tissu vert, aucun tissu vert qui est visible. Puis, dans le fond, le stade de dormance, c'est le stade durant lequel les bourgeons passent l'hiver. Ensuite, vient le stade de débourrement. Donc, les extrémités des feuilles deviennent visites. Donc, on voit que les écailles des bourgeons craquent et on commence à voir les premiers tissus verts. Ça peut prendre une coloration verdâtre, mais souvent, c'est un peu rosé ou rougeâtre. Ensuite, on arrive au stade de débourrement avancé. Là, à ce moment-là, les premières feuilles commencent à se dégager. On voit vraiment l'ensemble des premières feuilles au stade de débourrement avancé. Et au stade bouton serré, on commence à voir les boutons floraux qui apparaissent à l'aisselle des feuilles. Donc, pour nous, on considère qu'un stade est atteint lorsque 50 % des bourgeons qui ont atteint le stade. Donc, on pourrait dire, par exemple, qu'on est au stade de débourrement dans le Berry-Blue, seulement quand il y a au moins 50 % des bourgeons qui ont atteint le stade de débourrement. Si on est à 10 ou 20 %, on commence à voir des premiers bourgeons qui sont au stade de débourrement. Bien, on ne peut pas dire que le stade de débourrement est atteint. Il faut vraiment qu'il y ait au moins 50 % des bourgeons qui ont atteint ce stade-là. Donc, si on continue au niveau des stades, le stade bouton dégagé, là, à ce moment-là, on voit vraiment les boutons floraux entièrement, sont entièrement visibles, mais les pétales sont toujours fermés. Le stade de début floraison, bien, là, à ce moment-là, on a les premières fleurs qui sont ouvertes, ce qui correspond à 5 % des fleurs qui sont ouvertes. Et la floraison, eh bien, là, comme tous les autres stades, c'est la majorité des fleurs qui sont ouvertes. Donc, le stade floraison est atteint quand il y a 50 % des fleurs qui sont ouvertes. Le stade nouaison, là, ce sont les corolles des fleurs, donc les pétales qui tombent et les fruits commencent à se former. Donc, on a vraiment, là, les tout premiers fruits qui commencent à se former. On peut même voir, là, sur la photo de la floraison, un fruit au stade de nouaison, là, où la corolle vient tout juste de tomber. Et le dernier stade, ici, sur cette diapositive, c'est le grossissement des fruits. Donc, les fruits allongent, grossissent, mais ils demeurent toujours verts. Je vous rappelle toujours qu'un stade est atteint quand il y a 50 % des boutons floraux ou des fruits qui ont atteint le stade, sauf, évidemment, le stade début floraison où ça correspond à 5 %. Si on continue, là, on a le stade véraison où les fruits débutent leur coloration. Sur cette photo-là, le fruit a une coloration rougeole. Le fruit est entièrement rouge, mais le stade véraison, c'est dès qu'il y a une petite teinte de couleur sur le fruit, on considère que le fruit est au stade véraison. Ça peut être une petite teinte rosée, ça peut aller à une coloration rosée et bleutée partiellement. Donc, ce n'est pas obligé d'être le fruit qui est entièrement coloré. Ça peut être partiel ou complètement coloré. Le stade fruit bleu, à ce moment-là, les fruits atteignent une coloration bleue, mais ne sont pas encore mûrs. Et le stade début fruit mûr, les fruits mûrs correspondent, dans le fond, à 5% des fruits qui sont mûrs. Et puis, on a le stade fruit mûrs, où c'est 75% des fruits qui atteignent la maturité. Pour évaluer la maturité des fruits, le comité, en fait, au départ, on voulait se baser sur, on voulait essayer de trouver une technique qui facilement nous permettrait de savoir si le fruit est à maturité. On a commencé à couper des fruits pour voir la coloration interne du fruit, mais ce n'était pas vraiment une méthode concluante, notamment pour le cultiveur Aurora. Donc, on a décidé vraiment de se fier plus au goût, puis à la période de récolte des producteurs, pour, dans le fond, déterminer à quel moment on considérait que les fruits étaient mûrs. Mais le comité, on sait que toute la... Comment déterminer que le fruit a vraiment atteint une bonne maturité? On sait qu'on doit travailler davantage pour essayer vraiment de déterminer c'est quoi les meilleurs critères pour déterminer que les fruits ont atteint une bonne maturité. Est-ce que c'est juste le brisque? Est-ce que c'est le goût? Est-ce que... Quelles combinaisons de facteurs nous permettent de déterminer la qualité optimale, la maturité optimale du fruit? En fait, le comité prévoit de travailler sur ce sujet-là au cours des prochaines années. J'ai un petit quiz pour vous. Donc, j'aimerais que vous me disiez dans le chat, combien de bourgeons vous voyez sur cette image? Est-ce que vous en voyez un, deux bourgeons ou six bourgeons? Je vous laisse quelques secondes pour répondre à la question. Donc, je vois qu'il y a déjà des gens qui se prêtent au jeu. Donc, on voit des deux bourgeons, un bourgeon, on voit plusieurs, six bourgeons également. Intéressant. En fait, bon, y a-tu une réponse de bonne? Mettons qu'il y en a deux. Donc, normalement, de cette photo ici, il y aurait deux bourgeons qui débourraient. Donc, vraiment un bourgeon qui débourre de chaque côté de l'entre-neu. Ça fait que ça, c'est de façon générale, c'est ce qu'on devrait voir, c'est ce qu'on voit dans le développement des cambrisiers. Si on va plus en détail, dans le fond, on voit sur cette photo, la première photo que je vous ai montrée, que le bourgeon du bas, les deux bourgeons du bas, dans le fond, représentent les bourgeons primaires. Donc, normalement, ce sont eux, les bourgeons primaires, qui vont se développer en premier. Qui sont les, en fait, ce sont eux, normalement, qui se développent. S'il y arrive une problématique de la mortelle, par exemple, ça peut être de la sécheresse ou ça peut être un dommage hivernal. Si le bourgeon primaire meurt, à ce moment-là, le bourgeon secondaire peut prendre la relève. Et si le bourgeon secondaire meurt, il pourrait avoir le bourgeon tertiaire qui prend la relève également. Donc, de chaque côté de l'entre-noeuds, il y a toujours trois bourgeons, un primaire, un secondaire et un tertiaire, qui au total, effectivement, ça nous donne six bourgeons. Mais normalement, comme je vous le disais au départ, tout à l'heure, c'est qu'il y a deux bourgeons qui devraient débourrer un de chaque côté. Sur les tiges qui sont très vigoureuses, nous, on a observé quand même assez régulièrement des bourgeons primaires et secondaires qui débourrent. Donc, ça peut arriver qu'on a deux tiges de chaque côté qui débourrent, ou deux tiges d'un côté et une tige de l'autre. Et c'est même arrivé, selon une de mes collègues, qui disait que les trois bourgeons avaient débourré. Donc, on avait trois tiges d'un côté. Donc, les camerises peuvent quand même, quand ils ont une bonne vigueur, plusieurs bourgeons peuvent se développer. Mais de façon générale, c'est ce que vous allez voir dans le développement de vos camerisiens. Le deuxième outil qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, qui a été réalisé, ce sont les modèles bioclimatiques qui ont été élaborés pour trois cultivars représentatifs. Donc, pour les cultivars Berry Blue, pour le cultivar Indigo Gem et le Aurora. Je vais prendre le temps de vous expliquer c'est quoi un modèle bioclimatique, à quoi ça sert, c'est quoi un degré jour et comment on fait pour utiliser cet outil. Mais d'abord, je vais prendre quelques minutes pour décrire le tableau. Donc, dans le tableau, on trouve la liste des 13 stades que je viens de vous présenter. À la gauche, on trouve l'échelle BBCH. Cette échelle-là, dans le fond, c'est une échelle universelle, une échelle d'identification universelle, qui est un code numérique, tout simplement. Donc, le stade des dormances correspond toujours au stade 00, le stade 65 correspond au stade de floraison. Que ce soit pour des bleuets, pour des pommes, pour des camerises ou des groseillers, normalement, le stade 65, c'est le stade de la floraison. C'est simplement un code numérique qui peut être utilisé pour représenter chacun des stades. Donc, comme je vous disais au départ, on a choisi trois cultivars représentatifs pour les modèles bioclimatiques. On a choisi le cultivar Berry Blue parce que c'est un cultivar qui est vraiment plus actif. Ensuite, on a choisi le Indigo Gem pour représenter les cultivars Indigo. Et puis, on a choisi également le cultivar Aurora parce que c'est effectivement un cultivar qui est plus tardif que les deux autres. Donc, à chaque stade, on a sous la colonne, par exemple, du Berry Blue, le nombre de degrés jour qu'on a besoin pour passer d'un stade à l'autre. Donc, évidemment, à zéro degré jour, on est au stade de la dormance. Et pour le Berry Blue, à 82 degrés jour, on atteint le stade des bourrements. Et ainsi de suite, si on arrive à la floraison, c'est qu'on s'apprend 267 degrés jour pour atteindre le stade de floraison pour le Berry Blue. Et ça prend 316 degrés jour pour le Indigo Gem et l'Aurora. Et si on continue avec le Indigo Gem, on va atteindre le stade de fruits mûrs à 795 degrés jour. Alors que, en fait, le Berry Blue, lui, va atteindre le stade de fruits mûrs à 772 degrés jour. Donc, on voit que la maturité de Berry Blue et Indigo Gem est assez similaire. Mais l'Aurora, lui, va atteindre la maturité à 994 degrés jour, soit 200 degrés jour de plus. Donc, vraiment, la floraison d'Indigo Gem est assez similaire, donc va arriver de façon assez simultanée. Mais l'Aurora va nécessiter 200 degrés jour de plus pour atteindre la maturité. Donc, un modèle bioclimatique, c'est quoi? Un modèle climatique, c'est une représentation mathématique de l'effet du climat ou de la météo sur les processus biologiques. Je vous l'accorde, c'est un peu scientifique comme définition, mais concrètement, ça nous permet de savoir combien de chaleur la plante a besoin pour passer d'un stade à l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que les modèles sont établis, qui ont été déterminés, bien, ils nous permettent de relier le développement du camrysier, non pas à une date, mais bien à une mesure d'accumulation de chaleur, qu'on appelle ici le degré jour. Ainsi, on peut savoir à quel degré jour un stade est atteint, peu importe la région où se trouve le plan de camrys. Et comme je vous disais, là, d'un fond, une fois que les modèles sont établis et qui ont une bonne corrélation entre l'accumulation de chaleur et les stades, bien, on peut utiliser par la suite les moyennes historiques ou les prévisions météorologiques de l'année en cours pour estimer sur un site donné la date à laquelle le stade sera atteint. Puis en cours de saison, bien, on peut réajouter les dates en fonction des températures réelles de la saison en cours. Et tout ça, là, je vais l'illustrer dans les exemples et les outils que je vais vous présenter dans quelques minutes. Auparavant, je voulais vous préciser que nos modèles bioclimatiques du Camrysion ont été élaborés par Dominique Plouffe et Gaëtan Bourgeois, de l'équipe de bioclimatologie et de modélisation du Centre de recherche et de développement de Saint-Jean-sur-Richelieu, à Agriculture et Agroalimentaire Canada. Donc, je les remercie sincèrement de leur collaboration avec nous dans ce projet. Et je voulais vous présenter ici, bon, comment on calcule ça, un degré jour? Donc, pour revenir sur les degrés jours, je vous présente ici la méthode standard de calcul. Donc, pour calculer un degré jour, on calcule d'abord la température moyenne. Donc, on prend la température maximum de la journée plus la température minimum qu'on divise par deux, ce qui nous donne la température moyenne. Et de cette température moyenne-là, on va soustraire la température de base de la plante qu'on étudie, dans ce cas-ci, la cambrise. Donc, la température de base d'une plante indique à partir de quelle température il y aura une croissance significative de la plante. Pour le cambrisier, la température, en fait, en fouillant dans les références scientifiques, on a trouvé, là, évidemment, il n'y avait pas énormément de références à ce sujet-là, mais on en a trouvé et les références scientifiques nous indiquaient une température proche de 3 degrés Celsius. Puis, on a également utilisé le logiciel de modélisation qui nous a suggéré que le modèle était très, très fiable à une température de base de 3 degrés Celsius. Donc, c'est pour ça qu'on considère que la température de base de la cambrise, c'est 3 degrés Celsius. Donc, en bas de 3, il y a très peu, en fait, il n'y a pas de développement du cambrisier et dès qu'on atteint la température, une température de base, donc dès qu'on a des degrés jours accumulés au-dessus de 3 degrés Celsius, eh bien, là, le cambrisier commence à se développer. Le début des calculs pour nos modèles bioclimatiques a été déterminé, la date de début des calculs est le 1er mars. C'est habituellement cette date-là, le 1er mars, qui est utilisé, qui est la date de référence pour les cultures qui ont un développement hâtif. Évidemment, on sait, la cambrise, c'est vraiment une plante qui a un développement très hâtif. C'est dans les premières cultures fruitières cultivées qui débourent. Bon, aussi, je voulais vous mentionner que la méthode de calcul qu'on a utilisée pour nos modèles bioclimatiques, on n'a pas utilisé la méthode standard de calcul. On a utilisé la méthode qu'on appelle sinus simple ou Baskerville-Émin. Cette méthode-là, sinus simple, est plus précise que la méthode standard, surtout au printemps, quand la température de base se rapproche de la température moyenne de la journée. Donc, pour cette raison-là, le modèle, si jamais vous utilisez la méthode standard de calcul, ça se pourrait que le modèle ne corresponde pas tout à fait, parce que les degrés jours sont vraiment, le modèle a vraiment été calculé à partir de la méthode sinus simple. Mais heureusement, il y a des outils qui vont être disponibles pour vous pour trouver les degrés jours en base 3 avec la méthode sinus simple et je vais prendre le temps aujourd'hui de vous les présenter très bientôt. Simplement, pour ajouter que les modèles bioclimatiques ont été bâtis avec des données météorologiques qui ont été enregistrées sur chacun des six sites du projet. Donc, sur la plupart des sites, s'il n'y avait pas une station météorologique à moins de 1 km du site, on installait des acquisiteurs de données de type OBO qu'on installait à 5 pieds qui étaient tous installés de la même façon sur chacun des sites pour être certain d'avoir des températures le plus juste possible par rapport au développement du Camerisier. Donc, comment utiliser les modèles ou les trouver? Un des premiers outils, c'est le logiciel CIPRA. CIPRA a été développé par l'équipe encore, pardon, a été développé par Agriculture Agroalimentaire Canada. C'est un logiciel qui est gratuit, mais c'est un logiciel qu'on doit installer sur l'ordinateur. Comme je vous dis, il est gratuit, mais il nécessite une autorisation. Donc, il faut faire une demande pour obtenir une copie du logiciel. Et pour ce faire, vous pouvez écrire à Dominique Plouffe à son adresse courriel que vous voyez ici. Avec CIPRA, il faut aussi… En fait, CIPRA n'inclut pas les données météorologiques. Donc, vous devez soit obtenir des données météo auprès d'un fournisseur de données comme solution Maisonnet. Encore là, vous pouvez prendre l'adresse courriel ou vous pourriez aussi, par exemple, utiliser des données météo de votre station, de votre propre station météo, si vous en avez une dans votre verger. Donc, je vais vous présenter là trois graphiques, trois représentations des modèles bioclimatiques qu'on peut obtenir avec CIPRA. Et je vais prendre, c'est petit, je vous l'accorde, mais je vais prendre le temps de décortiquer le tableau, puisqu'on va voir trois de ces graphiques-là. Donc, en bas, sur l'échelle des X, on voit l'échelle du temps. Donc, on voit du 1er mars au 15 juillet. Sur l'échelle des Y, dans le fond, ce sont les degrés jours cumulés. Donc, degrés jours calculés en base 3 selon la méthode sinus simple. Les barres colorées horizontales représentent chacun des stades. Donc, la première ligne qui est rouge et brique est le stade débourrement. Ensuite, on a le stade débourrement avancé et ainsi de suite jusqu'à la pleine floraison à la ligne bleue. Et ensuite, on voit à la veraison, fruits bleus et jusqu'au stade fruits meurs à la ligne rose. Les courbes, elles, ce sont dans le fond les données réelles des stations météorologiques. Donc, en rose, on a les données de la station de Sainte-Cécile de Milton et en bleu, on a les données de la station météorologique de Compton. Donc, quand le trait est plus épais, mettons par exemple, si on prend le trait rose de Sainte-Cécile de Milton, on voit que les données ont été prises juste que si on descend sur l'axe des X ici, ça correspond au 13 juin. Donc, si on veut, le portrait de ce graphique-là a été pris en date du 13 juin. Donc, à cette date-là, la floraison était déjà passée. On avait eu la floraison autour du 22 mai à Sainte-Cécile de Milton et la floraison autour du 24 mai à Compton. Et là, on est au 13 juin. Le petit trait plus pâle qui suit le trait plus foncé, c'est les prévisions météorologiques pour les six prochains jours. Et ensuite, on a une ligne grise qui représente les normales bioclimatiques, en fait les normales des 30 dernières années. Donc, avec ces courbes-là, on sait qu'on a atteint le stade de floraison. On peut prédire à quelle date on va arriver au stade de véraison et vers quelle date on va arriver à la récolte. Donc, dans ce cas-ci, on peut estimer, parce que j'ai peut-être oublié de le dire au début, là, mais on est pour le cultivar Aurora. Donc, une floraison vers la fin mai, 22-24 mai. On atteindrait la récolte autour du 8 juillet pour Sainte-Cécile de Milton et autour du 15 juillet pour Compton. Donc, un deuxième tableau, ici, je vous représente le cultivar Indigo Gem en 2020. Donc, on a ici les six stations qui étaient les plus près des sites qui étaient suivis durant notre projet. Donc, on a le site en jaune, la ligne en jaune qui est la station de Sainte-Cécile de Milton, en bleu Compton. En mauve, c'est la station de Honfleur en Chaudière-Appalaches. Ensuite, les lignes se mélangent un peu. Le mets en rouge, c'est la station d'Héberville au lac Saint-Jean. En rose, c'est, pardon, en rouge, c'est Saint-Godefroy. On voit en Gaspésie, en rose, Héberville au lac Saint-Jean et en vert, c'est Saint-Éloi dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, on peut voir que si on a les données pour la saison complète, c'est les données réelles qui se sont de la saison. Donc, on voit que la pleine floraison a été atteinte autour du 22 mai en Montérégie et autour du 10 juin dans les sites les plus au nord, donc dans le site du Bas-Saint-Laurent et du lac Saint-Jean. Puis, la récolte, dans le fond, là, on est pour le Indigo Gem. La récolte, là, ce serait produit autour du 24 juin pour la Montérégie, autour du 27 juin à Compton, 3 juillet à Honfleur, autour du 10 juillet à Héberville et Saint-Godefroy, autour du 15 juillet dans le Bas-Saint-Laurent et Saint-Éloi. Donc, c'est ce que les modèles nous aident à déterminer. J'ai un exemple également ici pour l'Aurora en 2020, toujours avec les quatre sites qu'on avait suivis. Malheureusement, j'ai eu l'idée un peu trop tard, mais j'aurais pu, là, je vous présente quatre stations météorologiques qui étaient les plus près de nos sites. Encore là, on a Saint-Écile-de-Milton, pour l'Estrie, pour l'Aurora, c'était Potton, on a Honfleur et Héberville. Mais j'aurais pu prendre quatre autres stations. J'aurais pu prendre une station de Lemieux au centre du Québec. J'aurais pu prendre la station de Maniwaki en Outaouais ou la station de Saint-Jacques dans les Laurentides. Vous pourrez choisir la station qui se trouve le plus près de votre site pour avoir l'évolution des stades phénologiques pour votre secteur, le plus près possible de votre région. Donc, encore là, juste pour mentionner, c'est une floraison aussi, la floraison d'Aurora est quand même assez près de la floraison d'Indigo Gem, donc vers la fin mai dans le sud de la province et autour du 10 juin au lac Saint-Jean. Mais une récolte beaucoup plus tardive, plus en juillet, début juillet en Montérégie et vers le 22 juillet au lac Saint-Jean. Donc, je continue sur comment utiliser le modèle et surtout où le trouver. En fait, on a fait la demande pour que le modèle qui se retrouve dans CIPRA, donc trois modèles bioclimatiques, soit intégré à Agrométéo Québec, donc sur le site www.agrométéo.org. Si vous cliquez, si vous tapez cette adresse-là, vous allez avoir, vous allez tomber sur la page d'Agrométéo Québec et là, vous allez pouvoir cliquer dans la section météo agricole et vous allez sélectionner le secteur petits fruits. Une fois dans le secteur petits fruits, c'est ce que vous allez voir, vous allez pouvoir sélectionner, choisir un modèle bioclimatique. Donc, vous allez pouvoir choisir soit le modèle Camrys Berry Blue, soit le modèle Camrys Indigo Gem ou soit le modèle Camrys Aurora. Et une fois que vous allez avoir sélectionné votre modèle, vous allez pouvoir cliquer sur le météogramme et là, vous allez avoir un graphique qui est similaire à ce que je vous ai présenté dans CIPRA. Et vous aurez également à sélectionner la station météorologique la plus près de chez vous. Donc, je voulais simplement vous présenter ici la carte de toutes les stations météorologiques qu'on retrouve au Québec. Donc, il y a quand même un nombre assez important de stations météorologiques réparties sur le territoire du Québec. Évidemment, c'est à grande échelle, ça paraît qu'il y a plusieurs stations météorologiques, mais évidemment, quand on va plus en détail, des fois, vous n'aurez peut-être pas nécessairement une station vraiment très près de votre site, mais vous aurez toujours une station qui pourra quand même être le plus représentatif possible de votre secteur. Et vous pourrez utiliser cette station météorologique-là pour avoir accès au modèle de Camrys. Donc, une fois présentés ces modèles bioclimatiques-là, je voulais simplement savoir si certains d'entre vous voudraient nous partager comment ils pensent utiliser ces modèles bioclimatiques. Donc, si vous voulez simplement m'écrire vos réponses dans le chat. Donc, je vois que j'ai déjà des réponses. Donc, pour planifier l'ouverture de l'autocayette, oui, effectivement. L'arrivée des pollinisateurs, oui. Pour prévoir la publicité, effectivement, oui. L'arrivée des camrysiers. Excellent, je vois qu'il y a vraiment des bonnes réponses, bonnes suggestions. En fait, je vous présente simplement quelques idées qu'on avait nous aussi. On peut, par exemple, avec les modèles, prévoir le débourrement des bourgeons pour planifier la fin des travaux de taille. On pourrait, par exemple, ça, ça a été dit, estimer la date de floraison pour réserver les ruches d'abeilles. On pourrait aussi estimer la feraison des fruits pour planifier l'installation des filets ou planifier le chantier de récolte, comme ça a été mentionné. Éventuellement, simplement, vous mentionnez qu'on pourrait ajouter des modèles de développement des ravageurs, par exemple, pour les cochenilles ou pour les enrouleuses, pour voir le développement de ces ravageurs-là et un peu savoir à quel moment bien intervenir s'il y a des interventions phytosanitaires à faire. Donc, c'est des choses qui existent dans d'autres cultures, donc des modèles pour des ravageurs ou des maladies. On peut intégrer tout ça avec les modèles bioclimatiques. On pourrait rajouter ça éventuellement dans nos modèles pour la cannerie. Donc, troisième résultat, ça concerne la période de floraison. Donc, le suivi a vraiment permis de recueillir les données pour illustrer l'étalement et le pic de la floraison et également pour illustrer le synchronisme de la floraison entre les cultivants qu'on a étudiés. Donc, on a représenté graphiquement ici la durée et l'abondance de la floraison. Puis ici, c'est représenté, donc on a dans la section du haut du tableau, la durée et l'abondance et on a dans la section en bas, la ligne grise, l'échelle de degrés jour, évidemment, toujours en base 3. Donc, ce que ça représente, ce graphique-là, c'est que ça représente la proportion de fleurs ouvertes à un moment donné. Donc, on voit sur le graphique que la floraison débute autour de 195 degrés jour pour le Berry Blue et pour le Indigo Gem. Alors que les fleurs d'Aurora, elles, vont commencer à ouvrir à 225 degrés jour. Donc, il faut lire, évidemment, on lit la durée de la floraison de façon horizontale, mais si on veut faire référence à combien de degrés jour, là, il faut descendre à la verticale pour bien voir à quel moment il y a le début, la fin de la floraison ou le pic de floraison. Donc, on voit que le Berry Blue et le Indigo Gem sont dans les premiers à fleurir, mais on voit également que le Berry Blue est dans les premiers à terminer sa floraison. Donc, à 375 degrés jour, la floraison de Berry Blue se termine, alors que les Indigos, eux, vont poursuivre leur floraison beaucoup plus longtemps. Et le Indigo Gem, lui, a une floraison qui dure vraiment le plus longtemps, jusqu'à 460 degrés jour, donc presque 100 degrés jour de plus que le Berry Blue. Dans ces bulles, les bulles représentent aussi, en fait, l'épaisseur de la bulle représente, elle, l'abondance des fleurs ouvertes. Donc, quand on voit un trait fin, ça représente 5 % de fleurs ouvertes. Et à mesure que la bulle s'épaissit, on passe de 5 à 10, à 15, à 20 et à 25 % de fleurs ouvertes. Donc, dans la partie la plus épaisse de la bulle, c'est vraiment le pic de floraison de chacun des cinq cultivars qui est représenté ici. Donc, on voit que le Berry Blue a un pic de fleurs ouvertes entre 235 et 275 degrés jour, alors que le Indigo Tree atteint son pic de floraison entre 275 et 315 degrés jour. Pour établir à quel degré jour était atteint nos seuils de fleurs ouvertes, donc 5 %, 10, 15, 20 et 25 % et plus de fleurs ouvertes, on a rassemblé pour chaque cultivar les données de nos six sites et des trois années et on les a placées sur une courbe de tendance polynomial. Donc ici, on a l'exemple pour le cultivar Indigo Gem. Donc, chaque point représente le pourcentage de fleurs ouvertes à une date donnée, donc à un degré jour correspondant. Donc, on était vraiment content d'avoir pris plusieurs, d'être passés deux fois par sénamène durant la période de floraison parce que ça nous a donné cinq, six mesures pendant la floraison. Ça nous a vraiment permis d'avoir suffisamment de données pour avoir des courbes qui représentent vraiment bien nos jeux de données. Donc, la courbe en noir, c'est vraiment cette courbe-là qui nous a permis de déterminer, par exemple, qu'on avait 10 % de fleurs ouvertes d'Indigo Gem à 210 degrés jour. Et on a vraiment continué ainsi de suite pour trouver le nombre de degrés jour pour chacun des pourcentages de fleurs ouvertes. On voit aussi sur ce graphique-là qu'on n'a pas souvent plus que 40, mettons entre 30 et 45 % de fleurs ouvertes parce que quand on est au début de la floraison, on a beaucoup de boutons serrés, donc beaucoup de boutons floraux qui sont fermés, quelques fleurs qui s'ouvrent tranquillement. Et quand on arrive au pic de floraison, on a encore des boutons floraux serrés, donc fermés, et on a déjà des fruits qui commencent à se former. Donc, si on est au pic de floraison, on a à peu près un 33 % de boutons floraux fermés, on a à peu près un 33 % de fleurs ouvertes et un 33 % de fruits déjà noués. Puis ainsi de suite, le plus on avance dans l'échelle de degrés jour, plus les fleurs tombent et là, on a de plus en plus de fruits qui sont noués pour avoir une fin de floraison à la fin de la courbe. Donc, à notre graphique, à notre première section du tableau, on a rajouté un calendrier régional en bas qui est basé sur les normales climatiques des années 1981 à 2010. Les données ici, pour chacune des six régions, on a les normales climatiques qui ont été, en fait, les données ont été séparées en période de séjour. Donc, on est allé voir selon les normales climatiques, à quelle date arrive, par exemple, le 190-195 degrés jour? Donc, par exemple, pour le début de floraison du Berry Blue ou du Indigo Gem, à 195 degrés jour, bien, c'est atteint autour du 8, entre le 8 et le 14 mai en Montérégie et en Estrie, alors qu'on va l'atteindre autour du 15 au 20 mai en Chaudière-Appalaches et plus autour du 22 au 30 mai au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Donc, encore là, il faut venir lire à la verticale pour aller voir la date correspondante pour chacune des régions. Donc, voilà le résultat final de cette fiche sur les périodes de floraison du Camerisier. Cette fiche, elle est quand même complète et on a mis toute l'information nécessaire sur la fiche pour que quelqu'un puisse la lire et la comprendre. Donc, on a une introduction, on a une description de la durée de l'abondance de la floraison, l'échelle des degrés jours et le calendrier régional. Puis, on a un exemple également pour le cultiveur Berry-Blue. Donc, comment interpréter ce graphique-là? Donc, on le retrouve également sur Agré-Réseau. Donc, il est disponible présentement. Il a été déposé cette semaine. Alors, pour conclure ma présentation, je tiens à remercier le comité de réalisation du projet. Donc, pour l'équipe du MAPAC, je remercie sincèrement Christian Lacroix qui travaille en Chaudière-Appalaches, Élisabeth Lefrançois qui travaille en Montérégie, Pierre-Olivier Martel et André Tremblay qui sont au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Dominique Martin en Gaspésie, Joël Ouellet et Valérie Côté dans le Bas-Saint-Laurent, et ma collègue Julie Marcoux qui travaille avec moi en Estrie. Je remercie également, encore une fois, notre fidèle complice Dominique Plouffe ainsi que Gaëtan Bourgeois pour son soutien. Et un très, très gros merci aux producteurs de Camry's qui nous ont donné accès à leur site ainsi qu'aux étudiants et stagiaires qui ont travaillé avec nous durant ces trois années. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle année internationale des fruits et des légumes 2021 et je suis prête à répondre aux questions.